Lorsque j'ai commencé à étudier le trajet que j'allais faire pour atteindre cette belle Bretagne, je savais que j'allais me rapprocher très près du mont Saint-Michel. Indépendamment de mes croyances, ce lieu est très symbolique pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé pour cette nouvelle vidéo de m'y arrêter pour partager avec toi quelques instants là-bas. Mais avant d'y arriver, j'ai d'abord décidé de longer la baie quelques kilomètres pour profiter de cette ambiance étonnante. Je te souhaite donc un bon visionnage, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Tu vois, ce qui est pas mal avec le fait d'avoir commencé par faire le tour du mont Saint-Michel, c'est que là maintenant j'ai l'impression d'être vraiment seul, alors qu'en réalité il y a une flopée de touristes pour l'instant sur le site. Voilà, donc tu vois ici je fais le tour tranquillement, et je découvre un petit escalier, alors je sais pas du tout où ça va, je vais aller découvrir ça, c'est cool. En tout cas, qu'est-ce que je suis content d'être là. Après évidemment, faut quand même pas prendre de risque, parce que je suis en train de me dire, j'ai pas l'impression que cet endroit du mont Saint-Michel est fort visité. Donc à mon avis, on n'a pas accès à partir d'ici au centre, mais donc je vérifie quand même la mer, parce que si jamais elle vient ici et qu'elle me coince, bon c'est pas trop grave, parce que je pense qu'à partir d'ici je risque pas d'être noyé, mais voilà, il faut quand même rester prudent. Je pense que chaque année, il y a des gens qui meurent ici, dans la baie du mont Saint-Michel. Bon, moi j'avais raison, en fait ici il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de touristes simplement parce que si les gens veulent arriver ici, ils sont obligés de contourner, si tu veux, le mont Saint-Michel, et comme la majorité des touristes ont peur de se salir les chaussures, évidemment, ils ne le font pas, et puis il y a effectivement aussi le danger avec les marées hautes et marées basses, mais c'est génial comme endroit, franchement c'est cool, une petite chapelle comme ça. Le culte de Saint-Michel est introduit en 708 sur le mont, qui deviendra l'un des plus grands centres de pèlerinage médiéval. Les bénédictins y construisent une abbaye à partir du Xe siècle, un véritable défi aux assauts des hommes, du temps et des éléments. L'architecture de son abbaye témoigne de la maîtrise et du savoir-faire de plusieurs générations de maîtres d'œuvres. On peut dire aujourd'hui que son édification représente une incontestable prouesse technique et artistique. A peine à l'intérieur, tu constateras comme moi que le lieu est victime de son succès. Un tourisme de masse, comme tu le sais, que j'ai tendance à fuir, car de mon point de vue ça gâche le plaisir d'une telle découverte. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'entamer une randonnée tout autour du mont Saint-Michel. Mais ne t'inquiète pas, j'y reviendrai probablement plus tard dans la journée. Tu sais ce que je vais faire ? Je pense que je vais aller récupérer mon van maintenant et je vais peut-être aller manger un petit morceau parce que franchement, je suis à Jeanne depuis ce matin. Alors, en général, quand tu ne fais pas grand-chose et que tu restes à Jeanne, ça va. Mais là, je crois que j'ai quand même 15-16 kilomètres de marche à mon actif à cette heure-ci. Donc, je crois que je vais quand même aller manger. Et peut-être que si le cœur m'en dit, peut-être que ce soir, je retournerai dans les ruelles du Mont-Saint-Michel, éclairé non pas à la bougie, mais éclairé avec les lumières. Et peut-être que ça nous donnera des belles images. Donc, écoute, ici, je me redirige tout doucement vers le van, mais j'en ai encore pour, à mon avis, 5-6 kilomètres peut-être. Et ensuite, je me mangerai, je me cuisinerai un petit truc pour mieux repartir un peu plus tard dans la journée. Je ne te l'ai pas dit, mais hier soir, je suis déjà venu faire ce trajet, donc 6-7 kilomètres aller-retour, pour voir ce fameux Mont-Saint-Michel que je n'avais jamais vu de ma vie. Et franchement, l'endroit était vraiment magnifique hier, avec cette luminosité, tu sais, artificielle. Et j'ai envie de te faire découvrir aujourd'hui de nouveau ce Mont-Saint-Michel dans cette ambiance. Alors, j'ose espérer qu'il y aura un peu moins de monde quand j'y serai. Mais, pour tout dire, cette fois-ci, je vais prendre la navette si j'ai droit à une navette gratuite avec le parking. Donc, j'adore marcher, mais tu vois que je suis un petit peu requinqué, parce que j'ai bu un petit café et j'ai mangé un petit peu. Je me suis préparé un petit plat, mais je ne vais pas aller gaspiller cette énergie inutilement sur cette longue marche. Donc, je vais prendre la navette et on se retrouve au pied du Mont-Saint-Michel. Cette navette est clairement une solution de facilité pour moi en ce moment. Mais je t'invite vraiment à goûter au plaisir de rejoindre, à pied, le Mont-Saint-Michel. Alors, voilà, après avoir pris la navette, je suis enfin au pied du Mont-Saint-Michel de nouveau. Alors, tu commences à avoir l'habitude maintenant. Quand tu vois le nombre de personnes qui ressortent du Mont-Saint-Michel là tout de suite, je me dis qu'avec un petit peu de chance, il est en train de se vider. Et je vais enfin avoir la chance de pouvoir le visiter tranquillement, même si, évidemment, tu as certainement des gens qui font comme moi, qui viennent un peu plus tard. Mais ça ne sera pas, à mon avis, la même folie que tout à l'heure. Donc, nous allons ensemble de nouveau pénétrer dans l'enceinte du Mont-Saint-Michel dans quelques secondes. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est plus agréable quand même. Mais de fait, il y a quand même beaucoup moins de monde à cette heure-ci. Même si, malgré tout, il y a quand même encore beaucoup de touristes. Mais ça fait peut-être partie, évidemment, du folklore quand tu viens visiter ce Mont-Saint-Michel. Une fois de plus, je ne peux être qu'admiratif devant la beauté de ces lieux. Ces instants que j'ai la chance de vivre m'apportent un sentiment de liberté sans précédent. On l'oublie probablement trop souvent, mais visiter ces endroits t'invite sans nul doute à ouvrir en toi une réflexion de l'ordre d'une spiritualité très personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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